Bonjour à tous, vous avez été nombreux à me demander des vidéos plus longues et détaillées de mes pastels Du coup, avec explication, c'est pas facile de prendre la parole Surtout à l'enregistreur, on n'a pas souvent des voix superbes Voilà, donc là il s'agit de premier pastel de l'année, encore un rapace, et oui Donc là je vais vous montrer comment je fais un oeil Du coup, donc là je reprends un peu mes traits au croquis J'ai pris un carandache noir pour faire un petit peu les traits Pour bien redessiner mon oeil, et puis revoir exactement où se situe le contour de l'oeil Et ensuite pour la base des poils tout autour Donc pendant que j'y suis, je vais aussi vous dire les pastels que j'ai utilisés pour cette vidéo Essentiellement les marques, c'est Carbotello Stabilo pour les crayons Les carandaches, je me sers aussi pas mal du marron de, alors c'est Sepia Dark exactement, de Joconda J'adore celui-là, c'est le 8804 J'aime bien la teinte marron foncé qu'il a Sans être trop opaque non plus Ensuite, j'utilise aussi parfois, pour certains, pas tous, parce que ça dépend les couleurs, les intensités C'est les Pit Pastel, Uber Castel En crayon aussi Voilà pour les crayons Ensuite, en ce qui concerne les craies, j'utilise essentiellement les Pastel Giro Et sinon, c'est surtout Sennelier Mais ils sont quand même très poudreux et très couvrants Les Sennelier, quelques Rembrandt parfois Et en tout cas là, pour la vidéo, il n'y en a pas Voilà, bon, je vais me prendre déjà, je vais déjà vous dire ce que je prends pour la vidéo Ce sera plus simple Et le noir que j'utilise C'est un noir Sennelier pour le fond de l'œil Voilà, que je suis en train de commencer Voilà, c'est un tout petit bout de craie qui me reste Je vais bientôt plus en avoir du tout Voilà, donc là, je coloris l'intérieur de l'œil Enfin la pupille Tout le contour noir Encore en accéléré, c'est sûr que ça va beaucoup plus vite Là, de combler Toute la pupille Et puis on regarde la photo en même temps Alors plus tard, je vais basculer la tablette sur la gauche Où il y a la photo zoomée de l'œil J'ai pas pensé à le faire au début Et en cours de vidéo, je me suis dit Ah tiens, ce serait peut-être sympa Qu'ils aient le modèle pour voir justement La ressemblance Que vous puissiez avoir un support de ce que je suis en train de faire Et le support visuel de la référence C'est ce qui me sert comme référence Là, je vais attendre Que ça avance un petit peu Je vais essayer pour celui-ci De pastel De le faire en entier Et de le mettre en temps réel Donc c'est vrai que c'est pas évident C'est compliqué Il faut avoir le temps de le faire Ça demande beaucoup de temps Voilà, de la réalisation De filmer De mettre en De mettre en forme Donc c'est vrai que c'est pas du tout évident Voilà C'est assez contraignant Le faire pour un pastel entier Mais bon Comme vous avez été nombreux à me demander Et que j'aime bien faire plaisir Et partager Ça fait partie Voilà De l'art De partager sa passion Du coup Je vais vraiment Voilà, essayer de le faire en entier Le bleu stabilo Que j'ai utilisé juste avant Je vais vous donner les numéros Pour ceux que ça intéresse Et qui aimeraient peut-être Refaire Vous pouvez Voilà, je vous encourage tout à fait À refaire le modèle C'est une photo libre de droit Donc s'il y a des artistes Que ça intéresse Je sais qu'il y en a certains Qui m'ont demandé Voilà En MP sur Messenger Comment Comment faire S'ils pouvaient refaire Etc Alors des fois Je peux pas Parce que c'est quand même des photos Avec autorisation de photographe Donc je peux pas me permettre Et Là pour le coup C'est une photo libre de droit Donc vous pouvez tout à fait Voilà Vous entraîner Prendre la photo Et puis Vous entraîner à refaire À refaire en même temps que moi En temps réel Ce que je suis en train de faire Donc le stabilo bleu En premier que j'ai utilisé Voilà Celui que je suis en train de prendre Là C'est le 1400-405 Voilà C'est un bleu assez intense Le petit bout de craie Que j'ai utilisé Entre deux C'est un gyro C'est le numéro 88 Ou 30 Alors attendez Parce que Évidemment Ça finit par s'effacer Oui c'est le 88 Ça finit par s'effacer Les chiffres dessus Au fur et à mesure Là L'autre bleu Que j'ai pris C'est le 1400-450 Le bleu clair Donc là En fait Tout simplement Je suis en train De faire Le reflet Qui se trouve Dans l'oeil De l'animal Donc généralement Il y a toujours Un peu De ciel D'arbre Donc là C'est le cas Voilà C'est ce qui se reflète Donc évidemment C'est suggéré Mais En finalité Ça donne bien son effet On comprend Ce que ça représente Pas la peine De De trop détailler Non plus C'est un espace Très petit Donc il faut Qu'on comprenne Que ce soit Quand même Bien réaliste Bien lisible Bien Qu'on comprenne Voilà Mais il ne faut pas Non plus rentrer Trop Dans le détail Là on se perdrait Donc là Je jongle Essentiellement Avec Ces trois couleurs Je vais par la suite Pour simuler Quelques petits nuages Qui ne sont pas Vraiment visibles Là à la caméra Mais c'est vrai Que si on zoome Ensuite On comprendra Le pastel final En zoomant On comprend un petit peu Les petites nuances Donc du coup C'est un pastel Giro Très clair Et je n'ai plus Le numéro Sur la craie Parce que C'est un tout petit bout Qui me reste Et qui Je n'ai plus du tout Du coup Le numéro Si jamais Bon ça je peux Refaire une recherche Et je vous le dirai Dans les commentaires S'il y a des personnes Qui veulent S'essayer à reproduire Je peux Faire une recherche Après vous dire Quel est le numéro Manquant Donc c'est Un bleu très clair Qui Qui va me permettre De faire des petites Simulations De nuages Ou des petites Trouées lumineuses Voilà C'est important De bien De bien reproduire Ce que L'animal Est en train De regarder Et ce qui se reflète Aussi Dans son oeil Donc là J'assombris un petit peu Le dessus De la pupille Donc c'est une partie Là Qui est forcément Sombre Parce que Au dessus De l'oeil Il y a Donc Les poils Les poils Qui font Tout le contour De Enfin Qui font Tout le dessus De l'oeil Du moins Et qui sont Assez Assez garnis Et assez Opac Et donc Ça crée Une Une ombre Une espèce D'ombre portée Qui vient Couvrir Le dessus De la De la pupille Donc cette ombre Elle va se Travailler Par couches Successives Notamment J'utilise Donc là Le marron Carbotello Le 14610 Voilà J'ai mis Une première couche Je viens Un petit peu Assombrir Avec Le noir De 40 d'ache 788 009 Et puis Par la suite Vous allez voir Que je vais Mêler Différentes Teintes Pour nourrir Ce marron Noir Parce que C'est jamais Trop Noir En réalité Ça capte Plusieurs Plusieurs Couleurs Plusieurs Intensités Et c'est plus Intéressant De venir Nourrir Ces teintes Avec Du bleu Du violet D'ailleurs On va le voir Dans la photo Quand je vais Basculer la tablette Sur le côté gauche Que c'est Jamais Une couleur Ces ombres Sont jamais Des couleurs Uniformes Et opaques Voilà C'est souvent Par succession De couches Il y a même Des effets De transparence Donc ce n'est Donc ce n'est jamais Ce n'est pas Voilà Il ne faut pas faire Une grosse tâche Sombre Pour dire Voilà J'ai fait l'ombre Il faut venir Voilà Avec parcimonie Utiliser Les teintes Et venir Petit à petit Assombrir Voilà C'est un travail De longue haleine Alors là Justement J'ai pris Le sennelier Alors j'y suis allée Tout doucement Parce que Comme je vous disais Les senneliers Sont très Très denses Très Alors pas tellement Poudreux Oui ils sont poudreux Mais voilà Ils accrochent bien Bien le papier Et c'est opaque Et il faut pas Il faut avoir La main légère Voilà C'est le mot La main légère Parce que Si on appuie trop Et que On charge le papier Et bien on va le graisser On va le graisser Ça veut dire quoi Ça veut dire que Je vais avoir J'aurai trop mis De matière Sur le support Et il va être Très difficile Après Enfin très difficile Voilà Il faut vraiment y aller Quand même Mais ça va être difficile On va dire De venir travailler dessus Avec les autres craies Ou les autres crayons Donc il faut y aller Tout doucement Et avec Le doigt propre Bon là Je suis partie D'ailleurs Vous voyez J'ai les mains Très sales Je vais mettre Une pause Tout à l'heure Pour aller me laver Les mains Je suis partie Sur celui-là Parce qu'il avait Une couleur Très intéressante Pour le fond Le fond de l'œil Donc je viens Frotter ensuite Avec Le seul doigt Qui me reste de propre Voilà Pour pas venir Salir mes couleurs Parce que j'étais Sur le noir Voilà Je viens Je viens Nourrir le papier Et diffuser La poudre Sur l'ensemble De la surface Voilà Puis ça me permet En même temps D'enlever Le surplus Qui peut être Sur certains endroits Et pas à d'autres Voilà je diffuse la couleur Donc ensuite Donc voilà Généralement Les rapaces Voilà c'est un Celui-ci du moins C'est un hibou Ils ont le fond De l'œil Comme ça Très Très au craie Donc du coup Je fais cette base là En tout cas Pour coller à la photo Il va avoir L'œil un petit peu Orangé Même avec Avec un des pointes De rouge Bon après Ça c'est chacun Qui l'interprète Comme il veut Et c'est aussi Comment on voit La photo On voit pas forcément Les mêmes Les mêmes oranges Les mêmes rouges Les mêmes Voilà moi C'est comme ça Que je l'interprète là Donc là Je viens commencer Un petit peu À apporter Des informations Supplémentaires Du orange Donc dans l'œil Alors le orange C'est toujours Giro Et c'est Le 196 Que je suis venue Voilà Apposer Sur les deux coins Supérieurs À droite et à gauche En descendant légèrement Et puis là Je continue La petite ombre Portée des poils Voilà Tout doucement Avec mon fameux Dioconda Alors je sais pas Si c'est vraiment La marque Dioconda Ça doit être Un autre Je m'en rappelle plus C'est un vieux crayon Que j'avais acheté Enfin vieux Ça fait quelques années Que je l'ai maintenant Mais franchement J'aime beaucoup Cette teinte De 88 04 Je sais plus Je sais pas vraiment Si c'est la marque Dioconda Ou si c'est pas Une autre Je vous le mettrai En commentaire Exactement ce que c'est Le sépia d'arc J'aime bien Parce qu'il vient Ombrer Sans alourdir Voilà On est venu Un petit peu Donc bien sûr J'ai pas fini Mais je suis venue Un petit peu Ombrer La partie orangée Donc supérieure Droite et gauche Que je vais reprendre Dans la suite de la vidéo Alors dans le noir J'aime bien toujours Mettre un petit peu De bleu Même si on le voit Pas comme ça De suite Mais sur la finalité Ça fera des nuances Voilà C'est pas tout noir Parce que Voilà Comme je disais tout à l'heure Ça capte Surtout Surtout Leurs yeux Ils sont quand même Assez fabuleux Les photographes Sont forts Ils arrivent à faire Des photos vraiment magnifiques Où on capte Beaucoup Beaucoup de choses La nature Qui s'y reflète Les émotions Voilà D'ailleurs la posture De l'animal N'a vraiment plus Donc là vous n'allez pas L'avoir Parce que le croquis Il est très léger Alors ça c'est pareil Il y a des personnes C'est pas une critique Bien sûr Il y a des personnes Qui ont besoin Ou qui aiment bien Ou Voilà Qui détaillent Le croquis Le dessin Moi j'arrive pas A faire ça J'arrive pas à faire ça C'est pas une question De capacité C'est une question Que en fait Le pastel Va recouvrir Les traits Donc j'ai pas besoin De faire un croquis Très détaillé Très Voilà Et puis je me laisse La liberté D'interpréter Voilà L'oeil Le fond Les détails Les plumes Etc Donc oui Je fais quelques Quelques traits Quelques aplats Quelques Pour me guider Parce que voilà Me dire là C'est tel et tel plumage Là c'est tel et tel ombre Là il y aura plus de l'oeil Je me fais quelques indications Donc vous ne voyez pas Évidemment Parce que le papier Déjà il est gris foncé Et puis Donc c'est du pastel mat Au passage Oui je vous ai pas dit Je travaille uniquement Sur le papier pastel mat Et Et voilà Je n'ai pas besoin De faire un croquis Détaillé Parce que le pastel Va venir recouvrir Et que ça va me limiter Et que moi j'ai besoin D'avoir mes gestes Assez fluides Et je vais interpréter Tout simplement Le plumage Et ça Et après il suffit Enfin il suffit Il faut observer Et reproduire Voilà Ce qu'on voit Ou ce que Ce qu'en tout cas Mon oeil interprète Et ce que j'ai ressenti Voilà Là j'ai utilisé Deux crayons rouges Le premier C'est le 40 dash Le 788 080 Pour venir Enrichir L'oranger Voilà Parce que c'est un orange Un petit peu plus Un peu plus cuivré Un peu plus rougeâtre A ce niveau là Et l'autre rouge Qui tire un petit peu Sur le rose C'est un rouge Très clair Un plus lumineux C'est le Carbo Tello Le 1400 305 Voilà Donc je viens Je suis assez légère Dans mes gestes C'est par couches Successives Comme je disais Et après Au niveau du trait Des fois j'appuie Un peu plus fort Selon si je veux Que La couleur Soit un petit peu Plus dense Ou si je veux Simplement Que ce soit Un voile De couleur Et bien Tout simplement Pareil Je n'appuie pas On est léger Sur le trait Léger Sur les appuis Tout ça C'est une question Après d'apprentissage On sait Quand il faut Incliner Appuyer Faire un trait léger Etc A fil du temps Et des exercices Vous arriverez A maîtriser Le geste Qu'il faut employer Donc là J'y vais Tout simplement Très léger Parce que c'est des reflets C'est des reflets Qui s'estompent Qui font comme Des traînées En fait Et du coup C'est un Glacis En termes Techniques Pastel Là Je suis en train D'effectuer Très légèrement Et ça va venir Petit à petit Un glacis De bleu Sur le fond De l'oeil Voilà Qui va traduire Plus tard Là on ne le comprend Pas encore Mais qui va traduire Cette Cette lumière Cette traînée Lumineuse Due au ciel Et à La réflexion Qui est dans l'oeil Donc là C'est toujours Le même bleu Que j'ai cité Tout à l'heure Le carbo Télo Donc je fais toujours Plusieurs Va et vient Entre les crayons Comme je disais Voilà Puisque c'est plusieurs Couches successives Et là Avec le Petit Carandage noir Je viens simuler Les petites branches Ce qui me semble être Des branches Ou des feuilles Qui apparaissent Dans le coin supérieur Voilà au niveau du ciel Etc Il y a des petites branches Flottantes Voilà Là je viens Rajouter Encore un petit peu Plus de rouge Pour donner un orange Plus fort Et là Je prends Le pastel Giro Le 196 En orangé Qui est quand même Beaucoup plus lumineux Que les crayons Et en fait On utilise Les crayons Et on utilise Les crayons Ensemble Pour lier Les couleurs En fait Ça lit Et ça Ça va accrocher Encore plus Sur le Sur le papier Bon bon Il y en a qui travaillent Qu'avec des crayons Ça marche aussi Ou qu'avec des pastels C'est un petit peu Plus compliqué Parce que pour les détails De toute façon On est obligé D'utiliser des crayons Au bout d'un moment Ou de tailler Vraiment Très très fin Les pastels Et les craies Mais il faut vraiment Maîtriser l'art du cutter Là par contre Et c'est pas forcément Évident évident Je suis un peu frileuse Pour casser les craies Mais C'est vrai que le conseil Numéro 1 Qu'on vous donnera C'est de casser les craies D'utiliser des petits bouts Parce que c'est plus maniable Et parce qu'on peut faire De grands Ou de petits aplats Etc Et moi je Voilà Je suis un petit peu frileuse Bon évidemment Je finis par les casser Comme tout le monde Mais là Disons pour Ce que je dois faire Au niveau de l'oeil Je suis pas obligée De le De casser Surtout que Je vais les utiliser Pour faire Plusieurs détails Voilà Imiter Ce qui se passe Dans l'oeil Tous ces petits traits Qu'on peut voir Qui constituent Tout l'oeil De l'animal Je vais utiliser Les arêtes Qui sont Justement Bien net Bien droites Bien propres Et qui vont faire Et qui vont faire Des petits traits fins Et ça C'est très très utile Parce que non seulement On a la finesse Mais en plus On a l'intensité De la couleur Donc voilà Alors la finesse On peut l'obtenir Avec les crayons Mais les crayons Sont pour ma part Pas aussi lumineux Que certains pastels Voilà Donc il faut combiner les deux Il faut combiner les deux Pour avoir Le résultat Escompté Alors là J'utilise Le carandache Alors Que je ne me trompe pas Parce qu'il y en a deux Ils sont presque Similaires En termes de Couleur Enfin Ils sont proches Au niveau de la mine C'est le 788-300 Qui est un petit peu Orangé Voilà Pour venir un petit peu Détailler Et rajouter aussi Une couleur Autre Qui se trouve Dans l'œil de l'animal Venir enrichir Un petit peu tout ça Et puis venir fondre Les couleurs Là je commence Un petit peu A détailler Ce que je vois Mais sans trop Non plus être précis J'apporte des nuances Avec le rouge Toujours le même De carandache Il tire un peu Sur le Le rose Enfin très légèrement Bon c'est un vrai Non c'est un vrai rouge 788-080 Et là Je suis allée chercher Un rouge De chez Giro Parce que je voulais Intensifier Parce que c'est vraiment Il y a une présence Forte dans son œil Surtout dans ces coins-là Là Le droit Et le gauche Et c'est vraiment Un rouge orangé Très 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 fort Donc j'avais besoin De l'intensifier Et je suis allée Chercher d'abord Le 866 318 Ou 15 Alors attendez Évidemment Ça commence à s'effacer Je les ai tellement usés Les pauvres petits Pastels Giro Et bien je suis pas sûr Du numéro Je crois que c'est le 378 Pareil Je vous le confirmerai C'est vrai qu'à force de les utiliser Les chiffres Et les Les inscriptions La marque La marque s'efface Donc c'est vrai que c'est La prochaine fois Je prendrai soin De les noter avant Et de vous les donner Au fur et à mesure Ça fera plus professionnel Voilà ça y est La lampoule s'est allumée Je me suis dit Tiens ce serait bien Qu'ils aient la référence Quand même Donc je vous ai mis La tablette à gauche Voilà Et j'ai éloigné Mon Mon portable Qui me sert de De vidéo Bon par contre Ce qui est un petit peu Plus dommage du coup C'est que vous avez Le reflet Dans la tablette Et que du coup Ça éloigne un peu Ce que je fais Mais enfin Ça vous permet D'avoir les Les deux La référence C'est le Bon je m'améliorerai Après Je peaufinerai Dans les prochaines vidéos Je tâcherai D'être plus précise Voilà je continue De travailler Donc comme ça C'est bien Maintenant on voit la photo Vous voyez donc C'était pas assez C'est pour ça que je suis allée Prendre les pastels Giro Parce que je voulais intensifier Ce que je disais Tout à l'heure Voilà ça Illustre mes propos Je voulais intensifier La couleur Et on voit bien Si vous êtes d'accord Avec moi Que c'est beaucoup Plus rougeâtre En haut à droite Et un petit peu Sur la gauche Voilà Ça donne aussi De l'intensité Comme je disais Mais ça donne De la 3D Voilà Au plus on travaille Les couleurs Les teintes Les superpositions Et les détails Et au plus on obtient La 3D Et donc au plus On obtient La réalité Tout simplement Au plus proche On colle Près de la réalité Là je continue A travailler Mon petit reflet Des petits coups d'oeil Là on voit Que ça commence Un petit peu A prendre tournure On comprend Que c'est Le reflet Du ciel Des arbres Enfin Qu'il se passe Quelque chose Ce qui se reflète La nature Qui se reflète En fait Dans l'œil de l'animal Et là je viens Enrichir C'est ce que je vous disais Tout à l'heure Par légères touches Je vais vite Mais en fait C'est pour être Très très légère Pas m'attarder Et pas appuyer Faire un espèce De petit glacis Violet Je viens enrichir Donc l'ombre L'ombre portée De l'œil Qui prendra Tout son sens Un petit peu plus tard Quand le poil Va commencer À apparaître Autour de l'œil Là j'ai changé De rouge C'est le numéro 48 du pastel Giro Qui est Un petit peu plus rouge L'autre Le précédent Était plus Plus sombre Plus intense Et celui-ci Est un petit peu Plus clair Pour justement Détailler Ce qui se passe Là dans l'œil Ce qu'on peut voir En bas Sur les côtés Au milieu Tout ce qui forme l'œil Donc en fait Moi quand je dessine J'ai pris cette Cette habitude De me dire Je ne vois pas un œil Je ne vois pas Si je ne vois pas ça Je vois des tâches Je vois des tâches Des couleurs Des traits Des zones D'ombre Voilà C'est comme ça Que je traduis En fait Quand j'ai commencé A dessiner Et à mettre en couleur En fait Parce qu'on a tendance A trop s'attacher Le cerveau Et l'œil A dire Tiens je vois un œil Donc il faut que je fasse un œil Et on bloque tellement Sur ce qu'on voit Qu'on va aller faire Du petit détail Et du Voilà Et à vouloir reproduire Un œil Ou voilà Comme le cerveau Le voit Et en fait Il faut vraiment S'attacher Se détacher Plus du moins Se détacher De tout ce qu'on sait De ce que le cerveau Focalise Et se dire Non Je vois des tâches Des couleurs Etc Et vraiment rentrer Dans le Dans le fond de l'œil Là en tout cas Et se dire Voilà Qu'est-ce que je vois Et c'est exactement Ce que je suis en train De faire Des petits traits Des petites tâches Des petits amas De couleurs Plus ou moins denses Plus ou moins légers C'est exactement ça Que Se détacher En fait Se détacher Un petit peu De tout ça Et vraiment Plus focaliser Alors je sais pas Si c'est bien clair C'est un petit peu compliqué À expliquer Mais c'est vrai Que Ça peut aider Des fois On est trop attaché On a trop peur De se lancer Et on est en train De faire un petit trait Et on bute trois heures Sur le petit trait Parce que Pour faire le petit trait Essayer de Voilà Et en fait Non il faut se détacher Essayer de faire Ce qu'on voit Dans la globalité Voilà Et essayer D'oublier un petit peu Le sujet De temps en temps Je m'arrête Je prends du recul Et je regarde Un petit peu Ce que je fais Pour voir si Si l'ensemble Est cohérent Si on On reconnaît bien L'œil Si c'est C'est bien réaliste S'il manque Pas telle et telle couleur À tel endroit Voilà Là j'assombris Un petit peu Alors Celui-là C'est le marron De chez Carbotello Stabilo Le 14610 Qui est très léger Voilà C'est une teinte Très léger Pas très opaque Qui est pas mal Justement Pour venir Un petit peu Oumbrer Là légèrement Il est un petit peu Ocré Sur le Ça donne un côté Ocré Sur le Le haut orangé Là Comme on voit Sur la photo En fait À droite Dans le rouge C'est un petit peu Marronné Et également En bas De la pupille Sur le Au niveau central Il y a Des légères traces D'ocre Et d'ombre Marronn 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 Je commence à mettre Un petit peu Plus de lumière Avec le 40 dash Donc c'est le numéro 788 530 Voilà Et là petit à petit On voit qu'on éclaircit On intensifie Ça prend un peu plus De sens Ce que je renforcerai Plus tard Avec une autre lumière Un jaune Mais plus intense De chez Giro Je vous donnerai Le numéro Par la suite Là ça commence À ressembler À un oeil De hibou Un petit peu Là voilà Je note les zones Où c'est un petit peu Plus Un peu plus lumineux Un peu plus jaunâtre Un peu plus Il y en a un peu Dans les zones aussi Plus sombres Et plus rouges Mais voilà Donc là je vais Par exemple Un peu moins appuyer Suggérer Voilà Venir Le Mettre une autre teinte Par dessus Un peu de rouge Pour le Le rendre Un peu moins Lumineux Et un peu plus Orangé En fait J'essaye de faire Ce que je vois Tout simplement Et c'est là aussi Que c'est pour ça Que je Comme je disais Tout à l'heure Je détaille pas Le croquis Parce que je veux pas Me limiter À refaire Exactement Où est-elle Très Où est-elle Voilà Je reproduis globalement En étant fidèle En restant En restant Proche de la réalité De ce que je vois Mais effectivement Je vais pas Par exemple Les plumes Plus tard D'elle plume Si elle est pas Exactement là C'est pas grave Je vais pas m'amuser À compter les plumes C'est l'idée générale C'est pour ça Comme je disais Tout à l'heure D'essayer de se détacher Un petit peu Et d'interpréter Pour se laisser Même si on est Dans le réalisme De se détacher Un petit peu Et d'essayer De laisser Le mouvement libre Liberté de mouvement Et c'est vrai que En me détachant Je me sens moins cloisonnée Et du coup Plus spontanée aussi Et ça va Plus être parlant Pour vous Voilà Quand on me dit Oui oui J'ai bien ressenti Telle et telle émotion Quand je suis arrivée À faire passer Telle émotion C'est parce que justement Aussi Je me suis détachée À être plus libre Dans le geste Tout en restant Proche de la photo Ça n'empêche pas Là n'empêche pas L'autre Et puis Aussi Ça permet De ne pas se brider De rester Voilà De rester libre En fait Tout simplement Parce que Ce n'est pas Du tout évident Après Si on se cloisonne C'est étouffant On n'arrive pas On se met des barrières Et on arrive Peut-être moins À réaliser Le sujet Voilà Là je reprends Toutes les teintes Que je vous ai dites Auparavant Je reprends Je rentre Un petit peu plus Dans le détail Les petits traits Les petits mouvements Voilà Globalement Quand on regarde Comme ça On voit que ça colle Quand même À la photo Donc voilà le jaune Que je vous disais Le jaune Qui vient intensifier Les lumières de l'œil Qui est un jaune Quand même Un petit peu orangé Aussi Mais très lumineux C'est le 297 De chez Giro Et j'aime beaucoup Cette teinte Et je trouve Qu'elle colle bien À la photo C'est Voilà Après c'est pas Les teintes exactes Je pense que Sur la photo On voit que c'est Un petit peu Plus rouge orangé Le jaune Est un petit peu plus Ce que je vous disais Tout à l'heure J'essaye de trouver Les couleurs Des fois on tombe pile Et des fois Après c'est de l'interprétation Il faut rester libre Mais globalement Quand on regarde La photo Et le pastel On voit que c'est Très rapprochant Et voilà Mais on aurait pu Choisir Voilà Quelqu'un d'autre Aurait pu choisir De le faire Plus orangé Ou plus jaune Ou plus cuivré Plus rougeâtre Voilà ça Après c'est libre Moi c'est vrai Que je colle À la photo Mais En étant quand même Détachée J'arrive à Me dire Je pense que c'est Telle et telle couleur Mais c'est pas forcément L'atteinte exacte De la photo Et de l'animal Voilà On peut prendre partie De le faire Plus au craie Plus voilà Plus la teinte Comme vous la ressentez En fait La jambe S'en tue Les petites traînées De lumière Alors c'est un peu dommage Voilà Il y a le reflet Sur la tablette Du coup Vous voyez peut-être Un peu moins Il faudra que je sois Un petit peu plus précise Je reviens Avec le 48 Pour le côté Un petit peu plus rouge J'exagère même un peu Parce que c'est même pas Honnêtement Sur la photo C'est un peu moins rouge Mais j'aime bien Et ça donne De la profondeur J'intensifie un peu Vous voyez J'exagère un peu Je reste proche De Du modèle Mais Je le fais un petit peu À mon envie Je Voilà J'accentue Ce côté là Après je jongle Avec Tel et tel pastel Après le cerveau Il enregistre Au fur et à mesure Tout seul Ce qu'il faut Utiliser À quel moment Pourquoi Là j'avais fait Un trait trop épais En fait Des petites nervures Je sais pas comment Appeler ça C'est des nervures De l'oeil En fait Et du coup C'est quand même Assez fin Assez irrégulier Des fois Sur une seule nervure Il y a plusieurs teintes Et bref Du coup J'avais fait Un trait trop opaque Alors quand vous faites Un trait trop opaque Vous prenez une couleur Là j'avais pris L'orange juste en dessous Et je suis venue Affiner avec mon crayon Affiner le trait Et rester dans la teinte globale De l'oeil Du orangé Pour affiner le trait Petite retouche Quand on fait des erreurs Ça peut être pas mal Retoucher avec une autre couleur Voilà De prendre la tonalité globale On remet un coup de pastel dessus On frotte un peu Avec le doigt Et hop On repart Si on s'est trompé Dans le Ce qu'on voulait faire Dans le geste Ou dans le La forme Qu'on voulait donner Etc Bon là je prends toujours Un peu de recul Alors ce qui est bien aussi Là je parlais De mains sales Bon bah là Je suis tombée à court C'est pour ça que je suis allée Me laver les mains Toutes les Les deux minutes Mais Sinon c'est les lingettes Je suppose que Beaucoup d'entre vous Les utilisent Et que je leur apprends rien Mais Pour ceux qui sont novices Ou qui voudraient Se mettre au pastel Ou autre Les lingettes C'est Une mine d'or Entre deux Parce qu'on se salive vite Les mains Moi je sais que j'adore Mettre les mains Les doigts estompés Je suis toujours en train De tout toucher Et donc Vraiment Toutes les 10 secondes Il faut se le Enfin très régulièrement Il faut se nettoyer les mains Pour pas salir Ou tâcher les couleurs Surtout là Quand j'avais du noir partout Bon j'arrive moi A jongler avec les doigts Parce que En dessinant tout le temps On prend l'habitude On a des réflexes Mais Voilà les lingettes C'est super Pour bien nettoyer les doigts Entre deux Estompages Je viens Petit à petit Intensifier Ce que je vois Le jaune Là je suis dans les Quasi finitions De l'oeil Bon après Par la suite Quand je vais attaquer Le plumage Etc Des fois je regarde La globalité Je me dis Là ça mériterait D'assombrir Ou là D'éclaircir Parce qu'après Il faut que ça Que ça aille avec l'ensemble Les ombres portées Du plumage Etc Donc c'est jamais Totalement fini Sauf quand on pose Le pastel et qu'on signe Mais ça reste Proche La fin de la vidéo Ce sera une idée Quand même assez proche De ce qui sera De ce que sera Le pastel final En tout cas Au niveau de l'oeil Mais il y a toujours Des réajustements A faire Par rapport A ce qui vient autour Donc là Là je viens Travailler un peu Plus les nervures De l'oeil On détaille Toujours avec le rouge Carandage Bon après Je suis là Je regarde Je reprends Je refignole Des petites appositions Des petites Bon là Il n'y avait pas vraiment Du violet Mais j'avais envie D'en rajouter Pour faire un bleu Un bleu violet autre Après voilà On suit un petit peu Ses envies aussi Le violet J'aime bien J'aime bien Parce que ça se marie Très très bien Avec le Voilà Le violet là Avec le orange rouge C'est juste une merveille Les associations de couleurs Ça se marie très très bien Et puis Ça donne un peu plus De profondeur au sujet Là tout de suite Même si on ne voit pas le poil On comprend quand même Déjà l'ombre portée Tout simplement En ayant enrichi Cette ombre Si j'avais fait Simplement L'ombre Comme le cerveau On peut l'imaginer Se dire Une ombre C'est noir C'est marron C'est Enfin voilà Non une ombre C'est Ça prend aussi Ça capte Même si c'est plus foncé Ça capte Les éléments autour Qui peuvent être Le ciel La nature Etc Donc il y a forcément Du bleu violet du ciel Ou de Des fois du Pourquoi pas du vert Voilà Si c'est là En plus un oiseau Je veux dire Forcément Donc il y a des arbres autour Des feuilles etc Donc il peut y avoir du vert On peut Même s'il n'est pas sur la photo Le vert en plus Avec le orange Ça va très bien Le vert et le rouge Du moins Et toutes les couleurs On peut Voilà Utiliser Des couleurs complémentaires On peut Voilà Pour venir En tout cas A l'oeil C'est très agréable Et ça permet De comprendre Ce qui se passe Toujours des retouches On n'en finit jamais Et puis je viens là Commencer à A m'attaquer Au pourtour De l'oeil Ça va tout de suite Le donner de l'intensité Et contraster Et voilà La 3D va apparaître Petit à petit Alors pareil Du bleu violet Au niveau de l'oeil Enfin autour quoi Il y a toujours Des petits reflets C'est pas toujours Lisse Égale Noire Sombre Il y a toujours Des petites nuances Et souvent C'est des nuances Bleutées Bleu violet Donc toujours Avec les pastels Que j'ai utilisés Les chiffres Les numéros Que je vous ai donnés Tout à l'heure Là je reprends Ma petite craie noire Et je viens Travailler Le contour De l'oeil Et je vais Tout doucement Parce que C'est pas évident Pour pas déborder D'un côté Comme de l'autre Pas venir salir L'oranger De mon oeil Ce serait dommage Alors c'est rattrapable Si ça arrive Comme j'y vais Très très doucement Là Je peux rattraper Mais enfin Comme c'est Un noir intense Et ça reste délicat Alors ça se rattrape Avec les couleurs Je reprends mes couleurs Je mets des couches Plus épaisses Et je tapote Au cas où Je serai amenée A salir L'eau orangée Mais bon Là ça va J'ai bien travaillé J'en ai pas mis Le dent Après c'est La dextérité Qu'on acquiert Au fil du temps Et hop Avec le doigt J'ai un petit peu Lissé La matière La rendre Un petit peu Plus uniforme Autour Voilà En gardant Les irrégularités Comme sur la photo Et il y a des petits creux Il y a des petites bosses C'est pas Un cercle Ou un rond Très net Surtout Alors le côté droit Oui encore Mais le côté gauche On voit que La ligne Il y a Une oblique à gauche Et que c'est un petit peu Gondolé Voilà le terme Gondolé C'est pas Une ligne droite Ou un cercle Très Très défini C'est important aussi Parce que Ça traduit La vérité La réalité J'estompe un petit peu Par endroit J'enlève un petit peu De matière aussi Manque un peu de jaune Voilà C'est ce que je disais Tout à l'heure En venant Faire le reste autour Là du coup Le contraste Le noir Ça contraste beaucoup Et je me dis Tiens Peut-être que Je vais rajouter Un peu de jaune Pour que ce soit Un petit peu plus lumineux Parce que le noir à côté M'a enlevé La luminosité Donc je suis venue Rajouter un peu En tout cas Moi c'est ce que ça M'a fait ressentir Je suis venue rajouter Un petit peu de jaune En bas La jambe un petit peu Et je reprends mon noir Pour continuer Mon pourtour de l'œil Je commence en fait A préparer Le haut Pour recevoir Le plumage Comme on voit Sur la photo C'est au niveau Du plumage Là Au-dessus de l'œil Les plumes Beige Blanche Un petit peu bleu Là Et noir Sur le côté droit Voilà On voit que Ces plumes là Ont créé Une ombre portée Et qu'à la racine Voilà la racine Si on zoom Un petit peu C'est Un espèce de Bleu Violet Un peu marron Et un petit peu Plusieurs teintes Hop Il y a des reflets Toujours bleu Je viens simuler Un petit peu Ce que je vois Là Et il y a Un reflet bleu Très important Dans cet angle C'est pas très visible Sur la tablette Si vous avez le moyen De zoomer Je vous invite A zoomer Pour Pour Voir Le détail Après c'est difficile Si je zoom Trop Avec la vidéo Bah Ça va faire du bruit Donc Je suis obligée De rester A une certaine distance Aussi Je vais mettre Un peu De bleu Et là Je viens travailler Le tour Que vous Que vous voyez Avant la naissance Des Voilà La racine En fait Où Vont Naître Les poils Ensuite Les petits poils En dessous De l'oeil Voilà Des petites nuances Bleu Bleu clair Bleu violet J'aime beaucoup Ce bleu clair De stabilo De carbotelo C'est le Donc le Hop Si je m'en mets A la lumière C'est mieux Le 440 Parce qu'il est Très lumineux Enfin franchement Il est très lumineux Et ça reproduit bien Les effets Du ciel Je trouve J'aime beaucoup Cette teinte Et pour les glacis Aussi Elle est pas mal Et du coup En racine C'est toujours Voilà Pareil C'est pas blanc C'est pas gris C'est pas En premier abord On pourrait se dire C'est gris Blanc Non c'est toujours Un petit peu Bleuté Il y a toujours Des couleurs C'est une erreur Que je faisais Quand je débutais Au pastel Voilà On voit du gris On voit du blanc On voit du noir Et non Ça nourrit pas Et ça enlève La 3D Ça enlève C'est très important De venir apporter Ces couleurs là Dans le sombre Et là C'est le bleu clair Alors celui là Je vous les en ai pas parlé Encore Le carandache bleu Très clair Alors Où je l'ai mis Il est là Et c'est le 788 661 Que j'aime beaucoup Aussi Très bien Pour simuler Un petit peu Les Les nuages Les trous Et lumineuses Bon là En l'occurrence Je viens Réhausser Le pourtour Là La lumière Qui Qui apparaît Donc Dans la racine Juste un petit peu Avant la naissance Des poils Et là Avec le noir Je viens Un petit peu Repasser par dessus Comme on voit Si vous voulez Les coins lumineux De cette racine De l'oeil Il n'y a pas C'est pas tout lisse Il y a des petites Des petites ombres Des petits traits Etc Qui viennent Donc je suis venue Avec le Le Carandache Le noir De carandache Je suis venue Un petit peu Lié Que ce soit Un petit peu Plus irrégulier Plus naturel Voilà Et fondre un peu Le bleu Pour un côté Plus Naturel Là je reprends L'oeil Parce que La pupille Je me suis rendu compte Que L'ovale Parce que si on regarde bien Ça fait un peu Un ovale L'ovale N'était pas bien Dessiné De la pupille noire Donc je suis venue Reprendre Et là En vous parlant Je vois qu'elle est pas encore Bien nette Donc ça Ce sera à reprendre aussi Pour lui donner par contre La forme parfaite Comme sur la photo Une ellipse Bien Ou juste un ovale Un ovale penchère Alors là Je vais attaquer Un petit peu Après Là je fignole Mes petites ombres Et apporter un peu De lumière aussi Parce que dans les ombres Aussi Il y a des petits Petits retours lumineux Par moment Je vais attaquer Après les poils Mais malheureusement Je n'avais plus de batterie Sur ma tablette Donc je n'ai Pas pu continuer Mais Je suis allée jusqu'au bout Quand même Pour vous montrer Un petit peu Comment on procède Pour les poils Mais bon Ça ne va pas donner Beaucoup d'idées Effectivement Parce que c'était Qu'un départ Mais ne vous inquiétez pas Pour ceux qui sont Intéressés Et qui me suivent Je sais qu'il y en a Quelques-uns quand même Je poursuivrai Je ferai donc Une autre vidéo Sur les poils Autour de l'œil Et puis Comme je vous ai promis Je ferai la vidéo Entière Mais par morceaux Parce que Malheureusement C'est pas Mon métier Principal non plus Et donc Je ne peux pas passer La journée A faire du pastel Et donc du coup La faire tenir En une seule vidéo C'est compliqué Je me dis Que ça peut être Sympa Et plus digeste Aussi pour vous De vous montrer Par zone Par zone Par groupe De travail L'œil Le poil Voilà Le bec Le bec C'est très intéressant Aussi Alors sur cet animal Là Ça ne va pas être Plus explicite Que ça Parce que Sur la pose Aussi Mais enfin C'est vrai Que c'est sympa Aussi De voir Comment on travaille Le bec C'est très intéressant Une vidéo J'en ai pas fait Encore Là dessus Donc là Ça permettra De toute façon De voir Dans sa globalité C'est vrai Que j'aime bien Travailler Par zone Moi Voilà Certains Vont Poser D'abord Des zones Sombres Les lumières Ou les deux Ou travailler D'un côté Ou de l'autre Moi je sais Que je commence Par l'œil Parce que Pour moi Le regard C'est Le plus important C'est ce qui Voilà C'est ce qui reflète L'âme De la personne De l'animal Son caractère Ce qu'il est Son essence En fait Tout simplement Et j'y accorde Vraiment Beaucoup d'importance Alors ça ne veut pas dire Que le reste je le bâcle Et que j'accorde Mon importance Mais néanmoins C'est vraiment capital Pour moi Voilà D'y passer Beaucoup de temps Voilà Là on est presque A une heure De vidéo En temps réel Et donc Et c'est pas fini Voilà Je sais comme je vous disais Je vais toujours Un petit peu reprendre l'œil En avançant les poils autour Etc Donc c'est jamais vraiment fini Mais j'ai encore D'une importance Capitale Parce que C'est pas dans le Dans le poil Ou dans le bec Que vous allez capter Le caractère Ou l'émotion De l'animal Ou de la personne D'ailleurs C'est pas dans le reste Du visage Voilà C'est dans Tout est dans le regard En fait Après il y a l'expression Globale Oui qui traduit Qui traduit quelque chose aussi Mais c'est le regard Qui fait tout En fait Selon moi Après il y a la pose Ça vient Enrichir Mais la donnée principale L'émotion principale Elle réside là Donc C'est vraiment capital De le réussir Sinon Si on réussit pas ça On peut pas traduire On peut pas traduire Ce qu'on a ressenti Selon moi Bien sûr Donc là voilà J'ai commencé un petit peu Les poils du dessus Mais ma tablette Commençait à ne plus avoir de batterie Du coup Je n'ai pas terminé Mais je vous ai quand même Fait un petit peu De Et oui il faut les tailler Aussi de temps en temps Là je suis en train de me dire Qu'est-ce que je fais Je taille Je taille pas Non j'attends Donc je Je crois que j'ai une pause Deux secondes Pour le tailler De temps en temps Voilà Il faut tailler Bien sûr Les crayons Ah bah tiens Pour tailler Qu'est-ce que je prends Ça aussi on me dit souvent Mais comment vous faites Notamment quand je fais des plumes Avec des craies pastels Ou même les crayons Pour faire des traits Aussi fins Aussi Alors oui Je les taille Tout simplement Alors J'utilise Le taille crayon Très classique De Faber-Castell C'est un taille crayon Basique Avec réservoir Que vous trouvez Dans tous les Magasins Beaux-Arts Ou pas Par exemple Charlemagne Cultura Quoi d'autre Je sais même pas Si à Carrefour Vous ne le trouvez pas Par exemple C'est vraiment un basique Et donc pour tailler Les crayons Moi il me suffit Amplement Si je veux une mine Plus fine Et bien je prends Au cutter En partant de la base Du crayon Vers le bas Et ensuite Je retourne mon crayon Et j'affine la mine En effectuant une rotation Légère du crayon En même temps Que je passe Le cutter tout doucement Pour obtenir une pointe Très fine Évidemment La pointe fine Ne reste pas fine Éternellement Il faut souvent Le faire C'est fastidieux Évidemment au début Quand on commence On casse beaucoup de mines Mais pareil Avec l'apprentissage Enfin avec l'expérience Je veux dire Vous arrivez à maîtriser Le geste Ça Et puis effectivement Des fois les craies Et bien quand je veux La luminosité de la craie Notamment pour les poils blancs Carandache C'est pas mal en lumière Mais Pour les réhauts Selon moi Pas assez Et bien là J'y vais pas par quatre chemins Je prends ma petite craie giro Ou mon petit carré compté blanc Et Enfin même plus giro Et je taille dans la masse En essayant de donner Une forme de crayon Enfin de De pointe De mine pointue Et c'est comme ça Que je viens En finalité Sur les petites plumes Finales Rajouter Du blanc Rajouter Enfin du blanc Ça peut être du beige Ou des fois Elles sont peut-être Un peu bleutées Quand elles sont dans l'ombre Mais voilà En tout cas pour la finesse Et c'est plus lumineux Et c'est très fin Voilà comment je fais On peut aussi Prendre du papier de verre Mais bon C'est abrasif Je sais que j'ai des Copains Pastellistes Qui utilisent Les râpes de pied Électriques Franchement Il faut que je teste Ça fait des mois Des années Que je vais le tester J'ai jamais fait Mais il faut que je teste Bon je risque D'abîmer un peu Les mines au départ Parce que je pense Que ça doit être abrasif Mais sinon Non ça marche Très bien Donc là vous voyez J'ai fait J'ai commencé à faire Les poils au dessus De l'oeil Du coup Avec le Carbotelo 1400-700 C'est un espèce De beige Beige non Pardon De blanc cassé Plutôt J'aime beaucoup Cette teinte Parce qu'il est pas Trop blanc Justement Donc on va pouvoir Après éclaircir Encore Et ensuite J'ai pris aussi Le Stabilo Carbotelo On voit plus Le chiffre Sur celui-là Zut C'est un Bleu gris Très clair Il faudra que je cherche Là aussi Numéros Et je vous remettrai Les numéros Dans le détail Voilà Essentiellement Là c'est ces deux couleurs Que je viens utiliser Peut-être certains Qui les connaissent bien Vous allez reconnaître Les teintes On les voit bien Vu que je suis pas En speed drawing Et puis je m'attaque Un petit peu Aux plumes Qui sont un petit peu Plus sombres Là Noirs Toujours pareil En utilisant des marrons Des bleus Des violets Mais bon Il y a deux écoles Il y en a qui disent Qu'il faut pas mettre De noir dans la peinture Bon moi Le noir Je l'utilise Pur Et En assombrissant Les couleurs Je suis peut-être Pas de la bonne école Mais Moi j'utilise Et je trouve Que ça donne Un peu plus De contraste De profondeur Aussi Et voilà La vidéo Touche à sa fin Je vous laisse Finir de regarder Tranquillement Si vous Vous êtes pas Lassé En cours De route N'oubliez pas De me dire Si vous avez aimé La vidéo Ou pas Si pour vous C'est plus parlant Justement En mode long Comme ça Avec les explications De ce que je suis De ce que je suis en train De faire Et puis D'autres Explications Que je peux donner Sur le matériel Sur comment je travaille Sur ce que Le ressenti Etc N'hésitez pas A partager Invitez vos amis A venir voir Likez Enfin voilà Si vous voulez D'autres vidéos N'hésitez pas A me dire aussi Enfin voilà J'aimerais bien Avoir votre retour Parce que je le fais Par passion D'accord Mais je le fais aussi Pour Pour partager Si je peux rendre service Et Et d'autres personnes Débutantes Ou qui veulent se mettre Au pastel Et bien c'est C'est avec plaisir Voilà Bah écoutez Merci en tout cas D'avoir visionné D'avoir pris le temps De m'écouter Voilà Je vous souhaite Une belle soirée Et puis A très bientôt A très vite Pour la suite De ce rapace La photo Oui Il faudra que je vous mette La photo Pour ceux qui sont intéressés Donc soit vous venez Me dire en commentaire Sur Facebook Ou vous venez M'écrire En message privé Si vous préférez Je vous dis La photo Je vous dis Où la trouver Où je vous l'envoie Enfin voyez Vous me dites Et puis voilà J'espère Les retours nombreux Les likes Et les abonnements Voilà Je vous souhaite Une bonne soirée Merci beaucoup D'avoir visionné A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada